Ce n'est pas forcément que tu as mal vécu, que Dieu te fait passer par des effreuves. C'est un plan. Vous allez comprendre. Ici, on dit qu'il me fit passer auprès d'eux. Ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Donc, ils ne sont pas cachés. Ils sont là. Tu es dans la vallée, tu les vois. C'est tout ce que tu vois. C'est pourquoi tu te réveilles le matin. Il n'y a que les problèmes. Il n'y a que des situations. Et ils étaient complètement secs. C'est comme si Dieu complique de plus en plus l'équation. Comme pour dire à Ézéchiel que je t'ai toujours utilisé dans le passé. J'ai guéri des malades avec toi. J'ai fait des grandes choses avec toi. J'ai t'a aussi emmené à des endroits qui sont beaux. Mais maintenant, je t'emmène non seulement dans la vallée, là où il y a des problèmes. Mais je t'emmène devant des problèmes très complexes. Je t'emmène devant des ossements. Pas seulement des ossements, mais des séchés. Cette fois-ci, je ne t'emmène pas devant un cadavre que tu vas ressusciter. Cette fois-ci, je ne t'emmène pas devant un malade pour qui tu vas prier. Cette fois-ci, je ne t'emmène pas devant le problème d'argent. Cette fois-ci, je ne t'emmène pas devant le problème de mariage. Cette fois-ci, je ne t'emmène pas devant le problème de manque d'enfants. Cette fois-ci, je t'emmène devant un problème qui dépasse tous les problèmes que tu as déjà eu avant dans ta vie. Cette fois-ci, je t'emmène devant des ossements. Pas que des ossements, parce qu'avant, tu avais peut-être déjà croisé des ossements. Mais cette fois-ci, tu es dans la vallée. C'est-à-dire que tu es en train de traverser des problèmes où tu te demandes, mais il n'y a que moi qui dois souffrir dans la vie ou quoi. Tu es dans la vallée. Mais ça ne s'arrête pas là. Là que Dieu ait pitié de toi parce que tu es dans la vallée, il te fait passer, il te montre ces ossements. Mais pas des ossements normaux, des ossements desséchés. Donc, il n'y a plus aucune vie dans ces ossements. Totalement sec. Voilà ce que Dieu fait. Des fois, lorsqu'il te conduit en esprit, sache qu'il ne va pas forcément te conduire là où toi tu veux, là où tu te sens, dans un bon confort, là où tu es à l'aise, là où tu sens que oui, Dieu m'aime. Il t'aime toujours. Mais il y a des moments, il va te conduire dans une vallée, là où il y a des ossements desséchés, secs. Et après avoir fait ça, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? C'est comme pour dire, après tout ce que j'ai fait avec toi, maintenant que je t'ai emmené ici, crois-tu toujours que ces ossements pourront revivre ? Parce que tu as cru en moi avant pour faire tel miracle. Tu as cru en moi pour quitter du mal, pour vaincre un certain péché. Tu as cru en moi pour te débarrasser du mensonge. Tu as cru en moi pour laisser la vie de l'adultère. Tu as cru en moi pour laisser le vol. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux toujours croire en moi que je peux aussi te délivrer de cette chose que tu trouves qui te dérange ça fait des années ? Est-ce que tu peux toujours croire pour cette situation qui n'en finit jamais ? Est-ce que tu peux toujours croire pour cet enfant que tu as attendu ? Ça fait déjà 20 ans, ça fait déjà 5 ans. Est-ce que tu peux toujours croire ? Tu as déjà eu des situations assez difficiles. Tu as été dans la vallée. Et tu y es toujours. J'étais toujours délivré. Lorsque tu traverses des moments difficiles, j'ai déjà fait des choses. Mais cette fois-ci, c'est une situation un peu plus grande. et c'est moi qui t'y ai emmené. Ces os pourront-ils revivre ? Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? J'aimerais que chacun puisse mettre sa foi en jeu. Que chacun puisse reconnaître la grandeur de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais l'éternel te pose la même question aujourd'hui à toi. Est-ce que ces os pourront-ils revivre ? Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre aujourd'hui ? Pas demain. Notre foi, on la calibre par rapport aux circonstances qui sont autour de nous, par rapport à la condition qui nous entoure. alors que notre foi, nous devons la placer en Dieu et elle doit rester intacte. Et lorsqu'on se retrouve dans la vallée et devant des ossements secs, on doit continuer à croire en Dieu. Mais comment est-ce que ça se passe pour nous lorsque Dieu nous emmène dans la vallée et là où il y a des ossements desséchis, Dieu t'a placé dans un pays où tu as comme l'impression que même les routes, c'est des problèmes, il y a des situations partout, embouteillages, où tu es desséché. Là où Dieu t'a placé, tout ne marche pas. Dans ta famille, tu as comme l'impression que c'est la pire famille au monde. Dans ton foyer, tu as comme l'impression que c'est l'enfer. Avec tes enfants, c'est comme si c'est les pires enfants au monde. C'est-à-dire que tu as essayé pas mal de choses et que tu te rends compte que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses actuellement ? La question que je te pose, c'est la même question que je me suis posée et qui m'est venue directement à l'esprit. fils de l'homme, ses os pourront-ils revivre ? Ses enfants vont-ils devenir des bons enfants ? Ce mari pourra-t-il devenir un bon mari ? Tu ne dois jamais arrêter de croire. Si Dieu a emmené Ézéchiel dans la vallée pour lui montrer des ossements desséchés, c'était pour lui montrer que cette fois-ci, je te fais monter à une autre étape de l'épreuve. C'est parce que je t'aime beaucoup. Vous savez, il existe un sport qu'on appelle le rugby. C'est l'un des sports les plus violents que je n'ai jamais vu. Quand on te donne la balle, si, si en fait tu ne connais pas le sport, tu vas te dire que les gens-là ne t'aiment pas. Tu vas voir dix gaillards, cinq gaillards en train de courir vers toi et ils vont te plaquer contre le sol pour récupérer ce ballon. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Tu te rends compte que tu as de plus en plus des problèmes et qu'il y a des gens qui s'attaquent à toi personnellement. C'est comme si ces personnes-là n'ont rien à faire. Toute leur vie, c'est vraiment s'attaquer à toi, te critiquer. Te mettre les bâtons dans l'air. N'oublie pas que tout dans la vie, c'est le contexte qui compte. Ça veut dire que c'est toi qui as le ballon. Et quand tu as le ballon, on doit t'attaquer parce que tu es un danger, parce que tu es prêt à marquer le but. Tu dois t'attendre à ce qu'on t'attaque. Si on ne t'attaque pas, ça veut dire que tu as donné la passe à quelqu'un d'autre. Il faut que tu le comprennes aujourd'hui et sache que les épreuves que tu as, Dieu savait que tu devrais les avoir et c'est lui qui t'a conduit là. C'est lui qui conduit Ézéchiel en esprit. Il me transporta en esprit et me déposa dans le milieu. C'est lui qui le déplace. Homme de Dieu, il le déplace. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agira de la même manière avec toi. Il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil. et il me dit prophétise le 4, il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur haussement desséché écoutez la parole de l'éternel. Notre problème c'est que lorsque Dieu nous emmène quelque part, nous croyons que c'est pour que nous puissions avoir un confort. Il nous a mis partout, il nous a mis pour une mission particulière. Et si nous ne respectons pas cette mission, nous faisons en sorte que le plan de Dieu ne se réalise pas. Là où il t'a mis c'est pour que tu prophétises sur ces ossements desséchés. C'est pour que tu prophétises grâce à la parole de l'éternel que tu dises quelque chose de positif. Mais nous passons notre journée à dire du mal de notre pays, à critiquer notre pays. Nous passons, nous voyons des rues si les rues ne sont pas bien faites nous nous mettons à critiquer, nous nous mettons à dire des mauvaises paroles. Il n'a pas dit aux quatre prophétise sur la condition de ces os. Commence à dire que les os sont desséchées. Non, il a dit prophétise sur ces os et dis leur ossement desséchée. Écoutez la parole. Et si vous voyez la suite du verset, c'est très clair. Il est dit que ces os puissent se retrouver les nerfs, que tout puisse devenir bien. Changez. Commencez à dire des bonnes paroles sur votre pays. Ça ne vous coûte rien, ça ne va rien vous enlever. Si vous avez essayé votre méthode, ça n'a pas marché. Essayez ma méthode que je vous propose à l'occasion de mon anniversaire. Prophétisez sur les ossements desséchés de votre vie. Ces choses pour lesquelles vous n'avez plus d'espoir. Si vous avez essayé hier, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est un poids que j'ai eu à cœur. Si tu le fais, je te garantis que ça va marcher. Je répète que si tu le fais, je te garantis que ça va marcher. Je l'ai fait dans ma vie, ça a marché. de faire la même chose. Il y a quelques temps, j'étais passé par des situations assez compliquées que j'aurais le temps de vous annoncer, de vous raconter, mais j'ai appliqué. Il suffit pour vous de prononcer, de changer la manière de voir et de croire en lui. Quelle que soit la situation, quelle que soit la vallée, combien elle est profonde, combien elle est recouverte doucement desséchée. Crois toujours qu'il peut agir et finira par agir. Il agira, il est fidèle et t'a emmené là pour un but. C'est pour que tu prophétises et quand on dit que tu dois prophétiser, tu dois être la solution pour le monde dans lequel Dieu t'a placé. Pas un poids, pas une personne qui se plaint, qui dit des mauvaises paroles et lorsque tu dis des mauvaises paroles, non seulement tu es en train de maudire mais tu ne permets pas aux anges de Dieu de travailler. C'est-à-dire que tu es en train d'attirer plutôt des démons vers toi. C'est ça. J'espère que ce message vous a aidé à vous aider.